Salut à tous, c'est FabKic. Nous sommes toujours en fin de soirée et je suis avec mon second personnage, je suis avec un véhicule de la rue et je me suis dit ce véhicule c'est quand même l'un des plus chers de la rue et je me suis dit pourquoi pas le custom à fond pour voir ce qu'on peut en sortir puisque quand même c'est un bon petit véhicule de la rue et a priori moi personnellement je ne l'ai jamais vu full custom entre guillemets donc à partir de là pourquoi pas le faire donc c'est parti donc les gars c'est le seul que j'ai avec mon personnage principal je l'ai je les ai plus du tout puisque j'ai dû écraser mes véhicules donc j'ai profité d'avoir un don de véhicule pour offrir ce véhicule à mon gros phoque là c'est mon second personnage pour celui qui ne donc là je suis avec mon second personnage et là je vais customiser à fond ce véhicule et essayer d'en sortir un très très bon véhicule façon au pire des cas le véhicule comme ça continuera à spawn au pire des cas donc à partir de là les gars c'est parti je vais faire un petit kiff et je vais vous faire partager comme ça les débutants par contre je peux pas vous montrer le prix puisque je ne peux pas vendre avant après avant deux jours les vendre je peux pas puisque j'ai vendu ce soir donc je peux vendre pas demain après demain donc après demain au pire des cas je pourrais vous montrer le prix de ce véhicule full custom on va voir peut-être qu'on peut faire un très très bon véhicule moi personnellement je ne l'ai jamais vu si je l'ai vu modder mais je n'ai pas vu voilà qui qui pète quoi donc c'est parti donc le blindage si vous le choper vous le mettrez à fond les freins à fond et comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir j'ai strictement rien à faire donc freins à fond par choc moi j'aurais préféré qu'il me laisse les phares et qu'ils enlèvent le treuil parce que là il n'y a plus de treuil il n'y a plus de phares ça lui enlève ça ça lui enlève son charme donc je vais le laisser par bluff treuil et phares je laisse le moteur à fond échappement autant laisser échappement en titane x2 x2 allez ça fera un petit délire ça lui changerait un peu la gueule quoi les ailes d'accord ça par contre moi je vais ouais je vais l'enlever voilà je vais mettre elle gauche de série capot alors capot de série klaxon petit classe un petit klaxon doux je suis pas moi voilà quoi très doux pour mettre les gens éclairage bien sûr ou xénon kit néon support néon je vais mettre avant arrière je vais mettre ouais je vais mettre que les côtés voilà la couleur je verra après prévention objet ça s'est fait la plaque je vais mettre noir on verra après au cas où peinture après toi en fait il était bien custom quand même l'air de rien ouais je vais laisser quand même galerie avec projecteur j'espère que je pourrais le mettre en peinture bon enfin bref je vais laisser le dernier vendre ouais bah je peux faire suspension elles sont déjà rabaissées vous avez vu il n'y a rien à faire en fait transmission bah si à fond turbo à fond des roues regardez les roues type de roues je sais pas on va les changer pour dire bah pour dire de changer un peu quoi je vais mettre des SUV on va voir pas tout net par contre je vais pas les laisser en couleurs je pense au sec ouais genre de séries c'est ça en fait ouais un cousin non celle d'à tout à l'heure ça va franchement des belles gens pour voir un coup de gamme j'ai remarqué des elles sont grandes quand même on s'en fout le rider pour un coup avec une modé peut-être moyen d'assortir un bon petit véhicule les genres de série ça faisait pas mal mais je crois que je vais rester dans les suv et celle que j'ai vu en premier en première je sais plus où elles sont un rayon ouais celle là hop je vais mettre ça direct ensuite après la couleur et les apparence des pneus oui amélioration oui fumée je vais avoir après fenêtres elles sont déjà tâtées maintenant on part pour la pâture donc il n'y a qu'une couleur ça me met en ligne bon on va voir ce qu'on peut faire donc dans le métallisé c'est parti il n'y a pas de couleur secondaire ça fait que le toi va rester en noir balle et les barques ouais 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 et si je me en chrome ça fait ça fera le même délire que celui qu'on retrouve dans la rue donc non c'est pas marrant je vais faire un bleu galaxy avec un petit jaune franchement je kiffe la couleur bleu galaxy le là regardez avec un bon qui n'a créé jaune même faire regarder le vert on faut que je change les roues pour rester fixé sur les roues sinon ça va pas le faire regardez le jaune ouais je vais mettre du jaune racine voilà comme ça ça s'est fait malheureusement il n'y a pas la couleur secondaire ça ça m'en fait ensuite malheureusement c'est dommage qu'il n'y a pas la couleur secondaire j'aurais pu mettre je suis pour moi bref ouais je vais mettre un petit jaune enfin un peu fier aux jeunes ténards jaune voilà ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait je vais dans les roues couleur donc franchement je vais changer du tout 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 alors c'est plus c'est plus celui qu'on trouve dans la rue mais bon je pense pas le vendre très cher mais déjà on peut le trouver à 23000 je pense que je mette ça mais pas mal quand même oui j'aime bien je prends d'op c'est fait jaune racine ça c'est fait pneu fumé je mets de bleu tiens voilà je pense que j'en ai fait une belle petite customisation franchement oh merde faut voir ah bah zut bon bah c'est pas grave ce que je vais faire c'est que regardez pour vous montrer que c'est mon second personnage et que franchement je vous assure que j'ai strictement rien avec donc j'ai pas de bunker j'ai pas j'ai la messe banque et le garage de fonction c'est tout donc je peux pas cacher de véhicule avec ce personnage il n'y a pas de souci là par contre je kiffe de dire la peinture moi c'est dommage qu'il fasse nuit bon enfin c'était pas prévu que je le fasse mais comme je cherchais avec après l'autre et comme je trouvais pas je me suis dit tiens je vais faire une customisation pour voir ce que ça en donne pour voir ce qu'on peut en tirer et a priori bah moi je suis content puisqu'on trouve tout le temps chromé ou en oeuf bah là au moins il est en bleu et peut-être qui sait avec cette peinture j'en trouverai plein d'autres je dis bien qui sait comme là je vais être obligé d'écraser une sable turbo custom ou une dominator vous allez voir ça c'est trop cool c'est pour vous dire que voilà j'ai fait que des garages pleins regardez je vais devoir écraser un véhicule qui coûte ben voilà un véhicule de la rue donc je pense que je vais écraser une ruineur puisque c'est la moins chère donc je vais écraser ouais la ruineur quoique j'ai trois dominator ouais je vais écraser donc toi voilà je vais écraser ouais regardez franchement moi je trouve stylé donc je sais pas pour vous moi perso oui donc celle là je vais je vais retaper ce que vous le savez je pense que je voulais montrer celle là je vais trouver bas comme ça près de la pompe à essence idem idem et les deux sabres et trois sabres turbo basse et de la idem et c'est là je vais retaper tout ça c'est en fait mon second personnage il s'occupe que des véhicules de la rue mais le gros foc il trouve plus puis les trois bmx de couleurs le gros foc il trouve pas des véhicules chromés et tout et moi elle est plus cher quoi ça c'est plus cher moi perso tant qu'on me ramène moi pour on me ramène pas la preuve la preuve qu'il y en a plus cher non pour moi c'est plus cher et je pense que tout le monde est d'accord avec moi donc voilà donc les gars bah voilà je voulais vous présenter une petite petite pâture de ce véhicule j'espère que ça vous aura plus de façon on le détruit pas il n'est pas perdu au contraire ça c'est le custom donc au pire des cas je pourrais quand même trouver l'autre donc voilà les gars sur ce bah c'était fabquique sur gta 5 online en vous présentant ben ce véhicule j'arrive pas à dire le nom c'est pour ça je le dis pas le nom le dubsta voilà donc voilà une customisation de ce véhicule j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et surtout commenter ça me fait hyper plaisir hé les gars bah je dis pas tout le monde mais je viens de poster je pose des vidéos les gars si vous regardez pas me posez pas de questions pour donner genre me dire donne moi ta rendement courtier rien si tu regardes si tu aurais regardé ma vidéo d'il y a une heure tu aurais vu que je donnais rien gros donc s'il te plaît ne te manque plus voilà donc voilà bah sur ce bah c'était fabquique sur gta 5 online et je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt bien sûr sur ouais c'est le gros fuck sur gta allez ciao